Hyundai veut optimiser ses batteries pour la voiture électrique grâce à l'ordinateur quantique. Oula. Alors voyons ce qu'il en est. Les ordinateurs quantiques de demain s'appuyant sur la loi des superpositions des états quantiques pourraient servir à l'analyse des cycles de charge et de décharge de batteries de voiture électrique. Hyundai veut s'appuyer sur eux. Hyundai coopère avec la société américaine YonQ. Je sais pas comment on dit YonQ. Alors c'est marrant parce que tu rajoutes un i, ça fait yonique quand même. La coïncidence est troublante. Spécialisée dans l'informatique quantique pour améliorer les futures batteries des voitures électriques. L'objectif serait d'optimiser les cycles de charge et décharge des batteries de la prochaine génération mais également d'analyser leur durabilité, leur capacité et leur sécurité grâce à des simulations de la chimie des batteries basées sur l'informatique quantique. Hyundai et YonQ entendent en effet développer des algorithmes de résolution quantique variationnelle VQE pour étudier les composés de lithium et leur réaction dans la chimie des batteries mesurées en nombre de qubits et de portes quantiques. Hyundai affirme qu'il s'agira du modèle de chimie de batterie le plus avancé sur des ordinateurs quantiques. Le modèle devrait être en mesure de simuler et contrôler les réactions chimiques au sein de la batterie pendant la charge et la décharge avec plus de précision qu'auparavant. Hyundai estime que ces recherches pourraient déboucher sur de nouveaux types de matériaux qui permettront de fabriquer des batteries plus facilement et à moindre coût à l'avenir. Cette collaboration créative avec YonQ devrait permettre d'innover dans le développement de matériaux de base pour diverses parties de la mobilité future, a déclaré Taiwan Lim, vice-président exécutif et chef du centre de recherche et d'ingénierie des matériaux chez Hyundai Motor Group. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entrer dans l'ère quantique à venir et de profiter des opportunités qui nous attendent avec des batteries plus efficaces. Chez YonQ, nous croyons en notre mission visant à résoudre les problèmes les plus complexes du monde grâce au développement et continu de nos ordinateurs quantiques. Et nous voyons le changement climatique mondial comme l'un de ses problèmes que nous pouvons participer à résoudre grâce aux solutions de la chimie quantique. A déclaré Peter Chapman, président et PDG de YonQ. Hyundai a pour objectif de porter les ventes de ses véhicules électriques à 560 000 unités d'ici 2025. Pour y parvenir, plus de 12 modèles électriques à batterie doivent être lancés dans les années à venir. S'il y a Yoniq 5... Alors, je ne supporte pas les gens qui écrivent Yoniq 5. Ça ne veut rien dire, les gars. L'Yoniq 5, la Yoniq 5. Ça, je... Non, je ne valide pas du tout. Le premier modèle purement électrique de la plateforme IGMP doit te suivre très rapidement, précise le constructeur. Bon, ok, ça on sait déjà. Bon, voilà, ça reste un peu vague, tout ça. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Les batteries quantiques, donc... Est-ce que c'est une batterie la version de la semaine ? Non ? Je ne pense pas, c'est vraiment des batteries optimisées grâce aux ordinateurs quantiques. Bon, voyons, on verra ce que ça donne, tout simplement. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Ça reste très vague, bon, je vous laisse réagir, ciao.